L'agneau était l'intrépide encaisseur de retenue, Berlaudier l'animateur des chahuts, Schmitt le maître incontesté de la balle aux pieds, Zacharias le cancro modèle. Vigilante, il ne reculait jamais, même devant les grands. Oliva était considéré comme un prix d'excellence certain. Nelps écrivait des poésies. Carrère était le sage et l'arbitre, cela avait une personnalité. Pour moi, d'une part, la route des honneurs scolaires m'était barrée par le tandem picogiliste et Socrate me traitait de demeuré. D'autre part, paralysé par la perte d'une retenue, je ne pouvais me signaler à l'attention de mes camarades et je végétais dans l'ombre et la médiocrité. Cette situation me parlait soudain intolérable et je décidais de faire un coup d'éclat pour en sortir. Si, par malheur, j'étais frappé d'une retenue, j'expliquerais à mon père que j'avais été forcé de prendre des risques pour l'honneur du non. Un après-midi, à la récréation de quatre heures, nous trouvâmes Oliva assis, solitaire, sur le banc du préau, ce qui était dans ses habitudes. Mais je remarquais que son nez était enflé et qu'il paraissait accablé. « Qu'est-ce que tu as ? » lui demanda l'agneau. « C'est Pégomas, » dit-il. Et il montra son nez difforme et violacé. Ce Pégomas était un externe grand, gros, gras et d'une insolence extrême. Il rudoyait volontiers les faibles et se glorifiait en public de la richesse de sa famille. Je demandais « Qu'est-ce que tu lui avais fait ? » « Rien. Il est jaloux de moi parce qu'il est toujours dernier. » Alors, il m'a dit « C'est pour te faire la charité qu'on te donne de bonnes notes. Les demi-pensionnaires, c'est tous des pètes-zouilles. Et les boursiers, c'est des miteux. » Moi, je lui ai dit « Et toi, tu es un gros plein de soupe. » Et tout d'un coup, il m'a donné un coup de main dans la figure. Je ne savais pas ce que c'était qu'un pètes-zouilles, mais il s'agissait évidemment d'une insulte. En tout cas, je devins rouge de colère parce que ce grand Richard avait dit que nous étions des miteux. Le récit de cette infamie fit très vite le tour de la cour. Et le nez d'Oliva fut le point de mire d'un cercle de spectateurs indignés qui se concertaient déjà en vue d'une vengeance exemplaire. Mais comme il parlait de se mettre à quatre ou cinq pour corriger l'insulteur, je déclarai que ce ne serait pas honnête et je dis froidement « Un seul suffira. » Tu as raison, s'écria Berlodier qui était friand de bagarre. Je vais m'occuper de lui demain matin. Non, dis-je, tu n'es pas un boursier. Il faut que ce soit un boursier. Alors qui demanda l'agneau ? Je regardais la compagnie, je fronçais le sourcil et je répondis « Moi ». Il y eut un moment de silence, puis des sourires qui me prouvèrent que ma réputation n'était pas à la hauteur de cette héroïque décision. Berlodier déclara « En admettant que tu ne te dégonfles pas, il va te faire le même nez que celui d'Oliva. » Je le regardais dans les yeux et je répliquai « Nous verrons ça demain matin à la récréation des dix heures dans la cour de l'externat. » Je vis étonnement sur plusieurs visages et je fus tout à coup étonné moi-même par les paroles définitives que je venais de prononcer. Cependant, l'agneau posait sa main sur mon épaule et déclarait avec une autorité souveraine « Ne vous inquiétez pas pour lui, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. » Je ne dis plus rien. Mais pour confirmer la déclaration de mon ami, j'enfonçais mes mains dans mes poches et je fis un sourire un peu narquois, comme quelqu'un qui aurait longtemps caché son jeu et qui va abattre ses cartes maîtresses. Cette attitude semblait faire une certaine impression sur les assistants. En tout cas, elle me réconforta moi-même et c'est d'un pas paisible mais balancé que je répondis à la peine du tambour. Les deux heures d'études furent glorieuses. La nouvelle circulait d'un pupitre à l'autre. Chacun me regardait tour à tour et par des gestes ou des jeux de physionomie exprimait son approbation, son admiration, son inquiétude ou son incrédulité. L'attention de M. Perre fut assez vite attirée par cette atmosphère insolite. Et comme un helpes pessimiste me faisait des signes de dénégation, il l'accusa de faire le guignol depuis cinq minutes et le menaça d'un zéro de conduite qui eût été le premier de sa vie scolaire. Puis il demanda à Vigilanti s'il souffrait d'un torticoli qui le força à se retourner vers moi. Les pantomimes cessèrent mais on me fit passer discrètement des billets à mon adresse, signé de loin par un clin d'œil. « Si tu frappes le premier, il se dégonflera, » signait Schmitt. « À coups de talon sur les orteils, » rémusa. « Ne mange pas trop ce soir, » « Nelps. » « Fais-y des chatouilles, il les craint, » « Oliva. » « Si tu te dégonfles, j'irai à ta place, » Berlaudier. « Une pincée de poivre dans l'œil et un point, c'est tout, » Cabanel dit la truffe. Je répondais par des hochements de tête en manière de remerciement et des sourires qui prouvaient bonne assurance. Et parce que j'étais le centre d'intérêt de l'étude, je me sentais de plus en plus fort. J'étais ivre de confiance et de vanité. L'agneau me raccompagna jusqu'à ma porte. En chemin, il changea de ton car il me dit tout à coup, « Dis donc, il y a une chose que tu as oubliée. » « Et quoi ? » « Si tu chopes une retenue. » « Et puis, je dirai la vérité à mon père et il me félicitera. » « Moi, je te dis ça, tu comprends ? » « Parce que si au dernier moment, tu voulais te dégonfler, on pourrait expliquer aux autres que tu as peur de ne retenue parce que tu es bossier. » « Alors, tu crois que j'ai dans l'idée de me dégonfler ? » Il ne me répondit pas tout de suite. Puis, j'ai dit à mi-voix, « Pégomas, c'est plus grand que toi. » « Et en plus, il est méchant. » « Cette sollicitude aurait dû me toucher. » « Mais c'est le manque de confiance qu'elle prouvait qui m'irrita. » « Tu as peur pour moi maintenant ? » « C'est-à-dire que... » « Eh bien, demain matin à 10h05, tu verras ce que je sais faire. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »